Bonsoir à tous et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la finale de la coupe du monde qui oppose l'équipe de France à l'équipe de Croatie. Je suis Yaya, le commentateur français qui va commenter ce match entre votre compagnie. On se retrouve donc pour la simulation de ce match sur FIFA 18 entre ce match qui oppose l'équipe de France. Très grosse équipe, très jeune, à une équipe de Croatie très expérimentée mais un peu plus fatiguée peut-être dans ce match. Nous le verrons bien. On peut voir l'entrée des joueurs sur la pelouse, les hymnes qui vont bientôt démarrer. On peut voir Mario Mazzucic titulaire à la pointe de l'attaque croate. Un très beau stade, le stade de Lujinki qui va accueillir donc cette finale de la coupe du monde. J'ai donc sorti bien sûr la petite chemise pour cette finale. Nous nous retrouvons donc en tant que capitaine Hugo Lloris de l'équipe de France. On peut voir Benjamin Pavard à ses côtés, Olivier Giroud qui va essayer de débloquer son compteur à la coupe du monde. On peut voir les supporters français dans ce stade qui vont essayer de pousser leur équipe pour obtenir un deuxième sacre mondial. De l'autre côté, nous pouvons voir les Croates emmenés par leurs gardiens Subasic et leur milieu exceptionnel composé de Krakic et Modric. Ces joueurs-là vont donc essayer de décrocher le premier sacre mondial de la Croatie. Un match très tendu qui risque d'être assez fermé entre des joueurs très expérimentés et voire très jeunes pour certains. Comme Kiyan Mbappé, on peut voir Hernandez à l'écran. Ce sont des joueurs qui vont connaître leur première finale de coupe du monde pour leur équipe respective. On peut voir Pérezic, joueur très très décisif lors de la demi-finale avec un but et une passe D. Et on va passer aux compositions des équipes avec l'équipe de France qui va être emmenée en 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts. Pavard en titulaire arrière-droit avec une petite Ivarane hernandaise, un milieu composé de Pogba, Matuidi et Kanté. Et une attaque emmenée par le jeune Kiyan Mbappé, Antoine Griezmann et en pointe Olivier Giroud. Du côté de l'équipe de la Croatie, nous pouvons retrouver Subasic dans les cases. La défense sera composée de Versalco, Vidal, Ovren et Strinic. Le milieu de terrain de Grykic et Brozovic. Un peu plus haut, nous retrouvons donc Modric, composé sur les côtés de Rebic et Pérezic. Et en pointe de l'attaque, Super Mario Mandzukic qui a qualifié son équipe lors du tour précédent en demi-finale. En marquant le but de la victoire face à l'Angleterre. Et donc, le coup d'envoi va être donné par la Croatie et nous nous retrouvons donc pour les meilleures actions de ce match. C'est parti, côté croate avec Merzalco. On verra Kiyotic le nom de la surface. Brozovic pour Pérezic, va-t-il avoir une frappe à la fin de cette action ? Non, c'est intercetté par Benjamin Pavard. Mbappé qui va pouvoir envoyer Griezmann. Où le contre ? Où le contre a joué ? 1-2 contre 1 pour Griezmann. Griezmann qui trouve Olivier Giroud. La frappe du Giroud ! Giroud qui développe son compteur à la Coupe du Monde. Et qui ouvre le score dans cette finale sur une très belle action française. Un très beau contre est emmené par Antoine Griezmann. Très belle passe pour Giroud. Et Giroud, du son mauvais pied du pied droit, qui conclut sur une belle frappe côté droit du gardien. Et c'est l'ouverture du score pour Olivier Giroud. L'Auveraine ne s'en remet pas. Et c'est Giroud qui permet à l'équipe de France, à la 13ème minute de jeu, très donneur ce match, d'ouvrir le score. Et ça va lui faire un bien fou à Olivier. Lui qui est assez critiqué dans cette Coupe du Monde pour son manque de finition. Il le montre dans cette finale qu'il est d'ici 10. Pour l'instant, c'est lui qui ouvre le score pour l'équipe de France. Et qui envoie pour l'instant les 66 millions de Français au paradis. Allez ! La Croatie va essayer de se réveiller maintenant. Récupéré par Blaise Matuidi au centre du terrain. Qui envoie devant vers Griezmann. Mais L'Auveraine est bien là dans les airs. Allez, Modric. Pour Brozvic, pour Mandzukic. Mandzukic qui trouve Modric. Une belle action qui est entre ces deux joueurs. Rebic qui va retrouver Mandzukic. Qui essaye de faire la différence face à Samuel Titi. Il est passé. Il trouve Modric dans l'acte. Modric qui frappe. Et c'est l'égalisation de la Croatie par Luka Modric. Assez mérité, on peut le dire. La Croatie qui a la possession du ballon dans ce match. Et qui égalise sur une très belle action entre Mandzukic, Rebic. Et donc Luka Modric qui frappe de son mauvais pied gauche. Et qui va envoyer ça du côté gauche du Goluris. Qui ne peut rien y faire. Une très belle frappe. Puissante. Aussi maître. Assez démarqué. Et Modric qui est plutôt étonnant pour la défense française. Qui a pourtant réalisé une très bonne coupe du monde jusque là. Et Modric, le capitaine croate. Qui porte les siens. Et qui va donc permettre à son équipe et à son pays. De revenir dans ce match à un partout. A la 37ème minute de jeu. On s'approche de la mi-temps. Et tout est à refaire pour les Bleus. C'est la dernière minute de cette première période. Et l'équipe de France va peut-être cesser d'avoir une dernière occasion. Et non. L'arbitre va siffler la mi-temps dans ce match. Dans cette finale de coupe du monde. Qui oppose donc la France à la Croatie. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au terme des 45 premières minutes. La frappe d'Olivier Giroud a été répandue par une frappe de Luka Modric. Ça fait donc un partout entre la France et la Croatie. La Croatie est assez surprenante dans cette première mi-temps. Qui domine vraiment l'équipe de France. Olivier Giroud a donc permis à l'équipe de France à la 13ème minute d'ouvrir le score. Mais Modric à la 39ème. Permet donc à la Croatie. D'être un partout à la mi-temps. Au niveau des stats c'est un match plutôt serré. La possession un peu plus du côté croate. Ils ont un peu plus de tir. La France a marqué sur sa seule vraie grosse opportunité. Mais rien n'est fait dans cette deuxième mi-temps. Qui va donc démarrer tout de suite. Et c'est Olivier Giroud qui va donner le coup d'envoi. Pour ces 45 peut-être dernières minutes de la Coupe du Monde 2018. Attention la mauvaise passe de Rakitic qui va trouver Mbappé. Mbappé qui va trouver N'Golo Kante pour Pogba. Pogba qui trouve Griezmann. La frappe de Griezmann en une touche. C'est contré par le défenseur Vida de la Croatie. Et ça va faire un premier corner dans ce match pour l'équipe de France. Un beau tackle. Vraiment du défenseur qui permet de peut-être sauver son équipe. Allez. Un corner d'Antoine Griezmann. Côté gauche de la défense croate. Va-t-il le jouer à deux ? Va-t-il le mettre dans le paquet ? Comme en demi-finale. Et donc c'est une arrêt de Subasic sur ses têtes d'Olivier Giroud. Versalco qui part en profondeur. Versalco pour Modric. Modric. Qui va trouver Rebic. Rebic qui peut frapper. Et l'arrêt du Goliouris encore une fois déterminant. Ou la grosse frappe d'Antoine Rebic le jour de l'Echring-Franfort. Et c'est un très beau l'arrêt du gardien de Tottenham. Le capitaine de Tottenham. Et encore décisif. Dans chaque match Hugo a vraiment été décisif. Et le montre encore. Dans cette finale à 56e minute de jeu. Giroud pour Kanté. Kanté pour Griezmann. Griezmann qui trouve Mbappé. Qui rate son contrôle. Attention s'intercepter. Et non. Récupérer. Côté croate. Qui peut jouer sur son gardien. Et même Kanté qui prend une petite tête là pour Mbappé. Kanté qui trouve Matuidi. Attention. Matuidi qui peut trouver Mbappé. La frappe de Mbappé à une touche. Et arrêté par son ancien coéquipier à l'Eres Monaco. Subazic. Qui va relancer pour la Croatie. Perizic. Rozovic. Rozovic pour Mandzukic. Mandzukic qui est passé. Qui trouve Modric. La frappe de Modric. Oh le poteau. Le poteau. Voilà 84ème minute de jeu de Luka Modric. Ça revient miraculeusement sur Hugo Lloris. On n'est pas passé loin de la butte peut-être de la victoire pour la Croatie. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Mais c'est pas passé vraiment vraiment pas passé loin. Pour une victoire croate. Allez. Lovren qui tente une passe. Et c'est ça. Prolongation entre l'équipe de France et l'équipe de Croatie. Dans cette finale de la coupe du monde. La Croatie n'est vraiment pas passé loin de la victoire sur cette frappe de Modric. Mais qui a atterri sur le poteau. Ça a été la plus grosse occasion de cette deuxième mi-temps. Et en termes de stats. La possession s'est plutôt rééquilibrée entre la France et la Croatie. Mais les Croates ont davantage d'occasion. Cette tir à 5. Mais en termes de frappe cadrée. On est pareil des deux côtés. Trois frappes cadrées. Ça va donc se jouer en prolongation. Peut-être voir même au tir au but. C'est parti. Pour la première mi-temps des prolongations. Lancée par Mario Mandzukic. Pour Dembele. Ousmane Dembele qui est encore frais. Qui vient de rentrer en jeu. Ouh qui déborde vers Alco. Dembele dans ses oeuvres. Qui va peut-être. Non. Il préfère revenir en arrière sur Kanté. Kanté qui trouve Giroud. Giroud. L'attaque en français pour Mbappé. La frappe d'Mbappé. Oh le poteau. Le poteau de Kylian Mbappé. Ça fait un poteau partout. Oh l'équipe de France qui est pas passé. Loin de passer devant. Et c'est un poteau pour Mbappé sur cette très belle occasion. Ouh là là. Ça sent le chaos dans l'air. Ça sent le chaos dans l'air. Allez Kanté qui trouve Mbappé. Qui retrouve N'Golo Kanté. Kanté pour Pogba. C'est bien joué ça. Pogba pour Mbappé. Qui remet à Paul. Paul Pogba. Encore avec Kylian Mbappé. Matuidi. Matuidi qui trouve Dembélé. Dembélé. Qui trouve Giroud. Giroud la frappe de Giroud. Qui passe juste à côté. La deuxième grosse occasion. Dans cette première mi-temps de prolongation. Elle est encore française. Allez Griezmann qui va peut-être partir au but. Griezmann qui se fait s'utiliser ce ballon. Et c'est la fin de ce match. Et c'est la fin. Tout va se jouer. Sur la séance de tir au but. Entre. La France et la Croatie. Dans cette finale de coupe du monde. C'est assez surprenant que la Croatie a aussi à tenir jusqu'à ici. Face à la France. Et ça va être la première. Les premiers tirs au but pour l'équipe de France. Et donc la troisième déjà pour la Croatie. Maintenant c'est l'heure des gardiens. Les gardiens vont donc devoir réaliser des exploits. Pour emmener leur pays au titre de champion du monde. Olivier Giroud est le premier tireur côté français. Giroud qui s'élance. Giroud qui frappe. Sur la barre. Olivier Giroud qui rate le premier tir au but côté français. Luka Modric qui s'élance pour la Croatie. Modric qui frappe. Et c'est petit filet bien tiré. 1-0 au Croatie. Allez Dembélé pour la France. Le jeune Ousmane Dembélé qui frappe. Et c'est un arrêt de Subazic ou la France. Qui est très très prête de faire sortir en finale par la Croatie. Marikic qui frappe. Et Hugo Lloris. Hugo Lloris qui permet à l'équipe de France d'espérer encore. Allez Antoine Griezmann qui va devoir transformer son tir au but. Face à Subazic. Antoine Griezmann qui frappe. Et c'est le poteau. L'équipe de France qui risque de se faire éliminer. Allez Mandzukic qui frappe. C'est sur la barre. Incroyable ces séances de tir au but. Les frappeurs n'arrivent pas à frapper. Allez Mbappé. Qui va frapper. Et c'est le but. Mbappé qui arrive à la mettre. Un partout. Allez Lloris doit encore faire un arrêt. Pour que la France égalise. La panel car de Perisic a été osé. Et on arrive au dernier tireur. Une petite I. Qui va s'élancer. S'il rate la Croatie championne du monde. C'est dedans. C'est dedans. Maintenant. Ça va être Badej. Badej qui va peut-être envoyer la Croatie. En titre de champion du monde. Hugo Lloris se présente face à lui. Badej qui s'élance. Badej qui frappe. Et c'est l'arrêt. Hugo Lloris qui la sort. Qui permet à la France. D'être encore en lice. Allez Mathieu dit. Il est mort subite maintenant. Mathieu dit qu'il s'élance. Qui frappe. Il tente une panel car. Oh là là. L'arrêt de Subazic. Kovacic qui va s'élancer. Et qui va peut-être offrir le titre à la Croatie. Kovacic face à Lloris. Et Kovacic va la mettre. Et c'est donc la Croatie. Qui va remporter la coupe du monde d'après FIFA. J'espère pas. J'espère pas. Bon c'est pas grave. J'ai pris énormément de plaisir à commenter ce match. En tant que vraiment consultant. J'essayais de prendre vraiment mon rôle à coeur. J'espère que ça vous a plu de ce rôle là. Voilà. Je sors un peu de ce rôle à la fin de ce match. Mais du coup voilà. D'après FIFA là. La Croatie va gagner cette coupe du monde. J'espère qu'ils se sont trompés. La vraie prédiction de FIFA était que la France devienne championne du monde au début de la coupe du monde. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Et j'espère qu'on va pas perdre au tir au but surtout. Mais en revenant juste sur le match. La Croatie ils étaient plutôt bons. Enfin le match équilibré. Mais la séance de tir au but c'était n'importe quoi. Tout le monde ratait. J'ai jamais vu ça. Sans FIFA j'ai jamais vu ça. Enfin j'ai la première fois d'ailleurs que je vois une sélection de tir au but. Mais c'était n'importe quoi. En tout cas j'espère que ça vous a plu. J'espère que la France du coup gagnera la coupe du monde et non pas la Croatie. J'espère que n'hésitez pas à lâcher le petit like. C'était Yaya. Pour le sein de vous. Surtout pour une prochaine vidéo les amis. Bye tout le monde.